Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vous avoue que cette vidéo je n'étais pas sûre de la faire. Je vous explique pourquoi. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Jeffrey Dahmer aujourd'hui. Et à la base, avant même que la série Netflix sorte, j'avais eu dans l'idée de vous faire une vidéo un peu comme ce que j'avais fait avec Hannibal Lecter, c'est-à-dire donner l'histoire, la vraie histoire de Jeffrey Dahmer, vous expliquer ce qu'il avait fait, qui il était, etc. Et ensuite de comparer avec la version Netflix, la série Netflix, pour voir si la réalisation et tout le travail autour de la série avaient été fait d'une manière correcte, ou plutôt si ça avait été fait d'une bonne manière et donc qui relate réellement les faits et qu'il n'y ait pas eu trop de fiction, entre guillemets. Donc à la base j'étais censée vous faire cette vidéo-là, sauf que déjà il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à regarder la série Dahmer en entier, c'est-à-dire que j'ai regardé je pense sur plusieurs jours, à chaque fois un ou deux épisodes maximum, tout simplement parce que ça relate quand même d'une vraie histoire, d'un vrai monsieur qui a existé, d'un vrai tueur en série qui a existé, et je n'avais pas envie de bing-watcher cette série, je voulais vraiment prendre mon temps pour la regarder, et aussi pour l'analyser et voir un peu ce qui avait été fait vis-à-vis de ça, et si c'était assez réaliste. Sauf que je voyais que plus le temps passait et plus il y avait des choses qui sortaient sur internet, que ce soit sur Youtube, Instagram, Twitter, ou surtout sur TikTok, qui me faisaient reculer de plus en plus à l'idée de faire cette vidéo, parce que je voyais des choses assez aberrantes sortir vis-à-vis de la série Dahmer. Et je vous avoue que ça m'avait un petit peu énervée, voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo mon avis vis-à-vis de ça, mais au début je voulais plus du tout faire de vidéos sur Jeffrey Dahmer, et juste ne pas en parler pour éviter de relayer encore une fois cette histoire. Sauf que j'en ai tout simplement parlé sur Instagram, en story, d'ailleurs si vous ne me suivez pas c'est l'occasion d'y aller, voilà, mais sur Instagram j'en ai parlé en disant que j'avais plus trop envie de faire cette vidéo, parce que je trouvais ça assez cruel pour les familles de victimes et les victimes, et que du coup j'avais plus du tout envie d'en parler, ou du moins pas envie de faire une critique de série ou autre. Et plusieurs d'entre vous m'ont conseillé d'en parler, mais d'une autre manière, de m'exprimer à ce sujet, sur les points qui me dérangeaient, sur lesquels avec qui j'étais d'accord, et donc vous donner un petit peu mon avis global sur Jeffrey Dahmer, sur l'engouement autour de Jeffrey Dahmer et Evan Peters depuis ces dernières semaines, et donc j'ai décidé de faire ça à la place. Aujourd'hui, ça va être le type de vidéo que j'avais l'habitude de faire un peu plus avant, sur ma chaîne, que j'ai un peu complètement arrêté de faire depuis quelques mois on va dire, c'est une vidéo que j'ai absolument pas préparée, c'est une vidéo où je n'ai absolument rien écrit en amont, je vais vraiment parler à coeur ouvert et vous donner mon avis, ce que je pense de tout cet engouement autour de la série, et pourquoi je trouve ça assez malsain. Déjà il faut savoir qu'on parle quand même d'une personne, j'allais dire personnage, mais je n'ai pas envie de le qualifier de personnage, parce que personnage est égal fiction, on parle quand même d'un homme qui a existé, qui a sévi il y a à peine 30 ans, d'accord ? Je veux dire, il a été arrêté en 1991, donc c'est très récent, 30 ans c'est rien du tout, c'est très très peu, certaines familles des victimes sont encore en vie aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve aberrant que Netflix, et que Ryan Murphy, décident de faire une nouvelle série, encore une fois, sur Jeffrey Dahmer. Parce que oui, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Jeffrey Dahmer, sous forme de série, de film, ou de documentaire. Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs en série les plus connus à ce jour, la plupart des gens connaissent Jeffrey Dahmer, connaissent son histoire, on sait à peu près tous ce qu'il a fait, et ça bien avant que la série Dahmer sorte, mais je vois qu'il y a un engouement assez important qui s'est créé ces dernières semaines vis-à-vis de la série, et notamment parce que, bien évidemment, c'est Evan Peters qui reprend son rôle. Déjà je pars du principe que cette série n'aurait clairement pas dû voir le jour, tout simplement parce qu'il y a déjà des séries, films et documentaires, comme je vous le disais, qui existent déjà à ce sujet. On connaît déjà Jeffrey Dahmer, on connaît son histoire, on sait ce qu'il a fait, je veux dire, on a assez de contenu sur cet homme. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire est vraiment récente, beaucoup trop récente en réalité, pour en parler aussi ouvertement. Et même si elle fait partie du domaine public, donc c'est-à-dire que Ryan Murphy avait complètement le droit, d'une manière légale au niveau de la loi, de faire cette série, je trouve quand même que ce n'est pas très juste pour les familles des victimes d'avoir sorti cette série. Pourquoi ? Déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne le savent pas, les familles des victimes de Jeffrey Dahmer ont soit refusé cette série, n'ont pas voulu qu'elle sorte, parce que ça allait encore ouvrir des vieilles blessures et des vieux traumatismes vis-à-vis des pertes qu'ils ont eues, et donc réouvrir un deuil qu'ils ont. Et en plus de ça, d'autres familles, d'autres victimes, n'ont pas du tout été au courant que la série allait sortir. Et pourquoi est-ce que ça me dérange ? Eh bien tout simplement parce que on a quand même une tête d'affiche. On a Evan Peters qui incarne le personnage de Jeffrey Dahmer et même si j'adore cet acteur, je le trouve incroyable et j'en reparlerai un peu plus tard en vous donnant mon avis critique sur la série. Evan Peters est incroyable, c'est un très bon acteur et il a très très bien interprété Jeffrey Dahmer. Mais je vous reparlerai de ça un peu plus tard et de ce qui me dérange vis-à-vis de la série. Là je vais surtout parler de ce qui me dérange au niveau de Jeffrey Dahmer en soi et de l'engouement autour de ça. Comme je vous le disais, je n'ai absolument pas écrit la vidéo, donc si je m'embrouille, si je m'en mêle, si je me répète, c'est un petit peu normal mais c'est quand même un sujet qui me tient à cœur et dont je voulais parler à cœur ouvert avec vous. Bref, je disais donc, les familles n'ont absolument pas été ni consentantes ni mis au courant que la série allait sortir. Ça veut dire que certaines familles de victimes ont appris l'existence de cette série un peu comme vous et moi. C'est-à-dire que soit avec la bande-annonce qui est sortie quelques jours ou peut-être une ou deux semaines avant la sortie de la série ou carrément en allant sur Netflix et en voyant en gros plan Dahmer la série. Et je trouve ça assez malsain et assez triste parce que ça reste, comme je vous l'ai dit, des traumatismes qui sont encore beaucoup trop présents. Imaginez un tueur en série tue votre frère, votre cousin, votre fils et quand vous allez sur Netflix pour vous détendre et regarder une bonne petite série, la première chose que vous voyez c'est la gueule du tueur en plein écran. Alors même si ce n'est pas Dahmer que l'on voit sur l'écran mais Evan Peters, je suis désolée mais ça trigger quand même. Je trouve que l'engouement autour de cette série est un peu trop malsaine. J'ai vu des TikTok apparaître, des vidéos apparaître, des tweets apparaître où j'ai été estomaquée, où j'ai été répugnée de ce que je lisais et de ce que je voyais. Je vois des gens aujourd'hui, plus ou moins jeunes, ça dépend, qui ont mon âge, qui sont plus jeunes, qui sont plus vieux, être en adoration face à Jeffrey Dahmer. Faire des blagues sur Jeffrey Dahmer. Se mettre à kiffer Jeffrey Dahmer et je ne parle pas de Evan Peters, je parle vraiment de Jeffrey Dahmer. J'ai vu des TikTok par exemple passer où je voyais des femmes de mon âge à peu près ou un peu plus jeunes dire qu'elles avaient de la peine pour Jeffrey Dahmer, qu'elles avaient de la peine pour la manière dont il est mort. Et je trouve ça aberrant. Je vous le rappelle quand même, je vais peut-être me faire démonétiser la vidéo mais c'est pas grave. Jeffrey Dahmer est un tueur en série, pédocriminel, nécrophile, cannibale et j'en passe. Il a fait quand même des choses assez graves et encore une fois, c'est une histoire récente. On ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans en arrière et où toutes les familles sont mortes. Là, cette série a de réelles répercussions sur les familles parce qu'ils sont encore en vie. Et surtout, ce que je trouve aberrant vis-à-vis de la série, c'est que certaines scènes que l'on voit lors des procès, je parle vraiment des vrais procès sur l'affaire où on voit Jeffrey Dahmer lors de son procès, des vraies images des familles des victimes ont été récupérées pour être interprétées mot pour mot et geste pour geste dans la série. Et là encore, ça a un côté très malsain. La série a été très bien faite, a été très bien tournée et Evan Peters, encore une fois, est incroyable dans ce rôle et il mérite vraiment un Oscar. Mais moi, ce qui me dérange vis-à-vis de la série, c'est que vous soyez d'accord avec moi ou non, c'est un fait, c'est une réalité. On a quand même assez glamourifié Jeffrey Dahmer dans cette série. Et même si Evan Peters l'a dit dans une interview, le but de la série n'était pas de faire ça, mais plus de montrer l'histoire de Jeffrey Dahmer et les répercussions que ça a eues au niveau du racisme, de l'homophobie et de tout ce qui se passait à cette époque-là, il y a eu quand même certains moments dans cette série où on glamourifiait Jeffrey Dahmer. Notamment sur un point en particulier qui moi m'a beaucoup beaucoup dérangée, c'est si vous voulez faire une série sur Jeffrey Dahmer et sur l'atrocité que cet homme, si on peut le qualifier d'homme, a fait, dans ce cas-là, montrer tout. Et moi ce qui m'a dérangée justement c'est que dans la série, on ne montrait jamais les atrocités que Jeffrey Dahmer faisait. On le savait, c'était dit, c'était clairement dit, on en avait clairement conscience, mais à zéro moment dans la série, on voit les actes de Jeffrey Dahmer. Ça peut être pour éviter justement de traumatiser les familles des victimes, ce que je peux comprendre, peut-être que Ryan Murphy s'est dit que c'était peut-être un peu trop violent de montrer ces scènes-là, mais mon grand, à partir du moment où tu fais une série sur un tueur en série où des familles sont encore en vie et encore en deuil, tu les traumatises déjà. Donc, plus ou moins, parce que le problème avec le fait de n'avoir montré aucune scène de torture, aucune scène de relations sexuelles non consenties, aucune scène de meurtre, aucune scène où il décapite les victimes, où il broie leur corps, où il les plonge dans l'acide et j'en passe parce qu'il a vraiment fait des atrocités. Je suis désolée, mais en fait, ça ne nous montre pas la vraie histoire de Jeffrey Dahmer. Et du coup, il y a certaines personnes qui en arrivent à avoir du chagrin pour lui parce que ce n'est pas montré. Je vous promets que si on avait vu les atrocités dans la série, personne, en tout cas pas beaucoup de monde, aurait eu de l'affection et de l'empathie pour Jeffrey Dahmer à travers cette série. Et le fait de n'avoir montré que ce qu'on ne voulait montrer et de ne pas avoir rendu la série assez trash, ça fait que on finit par avoir de l'empathie pour le personnage. Et moi, ça me dégoûte. Je suis dégoûtée de voir que certaines personnes réussissent à avoir de l'empathie pour lui ou carrément à le fantasmer dessus. Les amis, si vous n'êtes pas capables de faire la distinction entre acteur et vraie personne, il y a un problème. Je veux bien, Evan Peters est incroyable, Evan Peters est très beau, il est sexy, ce que vous voulez, c'est une chose mais vous ne pouvez pas aller jusqu'à fantasmer son personnage de Jeffrey Dahmer. Ce n'est pas possible. J'ai regardé toutes les saisons d'American Horror Story et j'ai, alors peut-être pas fantasmé mais j'ai kiffé les personnages qu'il a joué. Et là pour le coup, je dis personnages parce que ce sont des personnages, ce sont des personnages fictifs, des personnages inventés et c'est ok d'être en kiff sur des personnages fictifs inventés. Mais quand ça vient à une vraie personne qui a existé et qui a réellement commis ces atrocités, on ne peut pas fantasmer dessus. Donc je vous le dis, on va peut-être m'attraper ma veste pour ce que je vais dire mais si des personnes qui me regardent sont dans ce cas-là, sont le genre de personnes qui arrivent à fantasmer sur Jeffrey Dahmer par rapport à cette série, s'il vous plaît, pour le bien de tout le monde et pour votre propre bien, allez voir un psychologue ou un psychiatre. Ce n'est pas normal. Bref, je vais essayer de ne pas m'énerver vis-à-vis de cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me débecte au plus haut point. Je voulais vraiment parler d'une manière très tranquille mais c'est assez compliqué. Encore une fois, moi ce qui me gêne vraiment le plus dans cette série, c'est déjà le consentement vis-à-vis des familles qui n'ont absolument pas été d'accord pour tourner cette série, pour que cette série sorte. Et même si Ryan Murphy a essayé dans certains épisodes de mettre plus les victimes en avant que Jeffrey Dahmer, de nous montrer ce que les victimes ont vécu, je suis désolée mais Jeffrey Dahmer est vu comme quelqu'un qui se sentait mal dans sa vie, pour qui on pouvait avoir de l'empathie et je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, je sais que Ryan Murphy a expliqué qu'il ne voulait pas que Evan Peters ait un sourire machiavélique ou ce genre de choses dans la série parce que Jeffrey Dahmer n'était pas comme ça. Alors déjà mon grand, tu peux pas le savoir, d'accord ? Et en plus de ça, je peux te prouver par A plus B que ce n'est pas le cas étant donné qu'il suffit juste d'aller sur YouTube, de taper Jeffrey Dahmer procès et on voit dans les images clairement que Jeffrey Dahmer lors de son procès sourit. donc à un moment donné, je veux bien que l'interprétation d'Evan Peters était géniale mais ça manquait quand même un petit peu de réalisme au niveau de la personnalité de Jeffrey Dahmer. Alors peut-être que Jeffrey Dahmer se sentait mal vis-à-vis de ça ou regretter ses gestes mais en tout cas moi des vidéos que j'ai vues sur Jeffrey Dahmer, du procès que j'ai vu de Jeffrey Dahmer, des réelles images de Jeffrey Dahmer, je suis désolée mais non, il en avait un petit peu rien à foutre, il était juste content d'avoir fait ce qu'il avait fait. Donc c'est ça qui me dérangeait aussi dans la série, c'était le côté Jeffrey Dahmer sans vœu de ce qu'il a fait. Non, non. Puis même dans tous les cas je vous rappelle qu'il a quand même tué 17 hommes et encore 17 hommes c'est ceux qu'on connaît, c'est les corps qu'on a retrouvés, c'est ceux dont on est sûr mais en réalité ça se trouve il en a tué beaucoup plus. C'est un sujet qui est beaucoup trop touchy pour en faire une série encore une fois. Je parle de ça il y a deux jours il y a encore un documentaire qui est sorti sur Jeffrey Dahmer sur Netflix. ce n'est pas normal. Au moment où je fais cette vidéo elle n'est pas encore sortie mais quand vous vous verrez la vidéo le documentaire sera sorti il y a deux jours. Et pour finir ce dont je voulais parler aussi c'est les retombées parce que oui malheureusement il y a et il y aura des retombées dans les prochaines semaines les prochains mois notamment avec Halloween je sens d'avance les costumes Jeffrey Dahmer dans toutes les villes de France et d'Amérique et du monde entier limite sur Jeffrey Dahmer et ça me fait chier ça me fait chier de me dire que cette année on va avoir des costumes de Jeffrey Dahmer en masse dans les rues pour Halloween. J'ai aussi énormément de mal avec le côté merch autour de Jeffrey Dahmer je vous jure il suffit de noter sur Google Jeffrey Dahmer merch et vous tomberez sur une panoplie de sites qui vous vend des t-shirts des stickers des objets à l'effigie de Jeffrey Dahmer j'ai même vu un sanctuaire dédié à Jeffrey Dahmer sur l'un des sites et je trouve ça horrible et inconcevable ce n'est pas normal et je suis désolée je vais en pointer peut-être certains d'entre vous je pense mais j'en ai marre aussi des gens qui se cachent derrière leur humour noir pour faire des blagues de merde sur Jeffrey Dahmer et sur les meurtres de Jeffrey Dahmer encore une fois les amis les familles des victimes sont toujours vivantes les familles des victimes vivent encore leur deuil aujourd'hui et ce n'est pas normal de faire des blagues de faire des costumes de vendre des stickers et des t-shirts à l'effigie de Jeffrey Dahmer vraiment j'ai qu'une chose à dire la honte c'est vraiment une honte à tous ceux qui font ce genre de choses les gens qui commercialisent Jeffrey Dahmer vous êtes une honte bref je pense que je vais m'arrêter là pour éviter de péter un câble mais en tout cas concernant la série sur Jeffrey Dahmer même si j'ai adoré l'interprétation d'Evan Peters qui est incroyablement bien faite j'ai eu du mal vraiment à regarder moi la série en une seule fois c'était juste pas possible je l'ai regardé en plusieurs jours genre vraiment plusieurs jours et en plus de ça le pire c'est que Evan Peters il est dévasté c'est à dire qu'à l'heure actuelle Evan Peters ça en a parlé dans une interview je crois où il a dit qu'il était complètement dévasté de ce que la série avait eu comme effet je pense qu'il pouvait pas trop s'en douter Ryan Murphy lui pouvait peut-être un peu plus s'en douter étant donné qu'il a quand même parlé avec certaines familles Evan Peters le pauvre il se rendait pas compte peut-être de la gravité dans laquelle il se foutait en interprétant ce rôle là parce qu'il y a aussi toute l'histoire de beauty privilege derrière où Jeffrey Dahmer il était beau et Evan Peters il est beau donc on fantasme dessus bref il y a tout ce truc là autour de Jeffrey Dahmer qui moi me dérange énormément mais en tout cas concernant la série je vous l'ai dit Evan Peters je valide sa performance je valide aussi certaines scènes et certains épisodes qui ont été consacrés aux familles des victimes et aux victimes voilà c'est un bel hommage entre guillemets fait pour eux mais à côté de ça il y a beaucoup trop de choses dans cette série qui ne marchaient pas qui pour moi étaient assez dérangeantes et qui glorifiaient un petit peu trop le personnage de Dahmer donc voilà je pense qu'on a suffisamment de choses sur Jeffrey Dahmer aujourd'hui sur internet on n'a pas besoin d'autres films d'autres séries d'autres documentaires d'autres livres d'autres podcasts je pense que c'est bon ça suffit voilà on a fait le tour avec Jeffrey Dahmer il est temps de clore le chapitre et de laisser les familles faire leur deuil tranquillement bref je vais m'arrêter là pour cette vidéo voilà j'ai vraiment je crois que j'ai sorti tout ce que j'avais sur le coeur pour le coup j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur cette vidéo n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous vous pensez de tout ça dans la bienveillance s'il vous plaît on évite de s'insulter ce serait cool et pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao 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 ciao